Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice à trous en Python. Donc il s'agit de compléter du code pour obtenir un résultat. Alors pour faire ceci, il faut être au clair par rapport à l'utilisation des fonctions en Python et également des piles, même un peu des listes d'ailleurs. Donc voilà l'exercice. Donc là il y a une explication au début qui concerne comment représenter une pile, donc l'objet pile en Python, et pour faire ça on va utiliser une liste. Et l'objectif ça va être de trouver parmi une pile, en fait parmi une liste, quels sont les nombres positifs. Donc on va fournir la pile qu'on représente par une liste et on doit obtenir une autre pile qui est représentée par une autre. liste, et dans cette seconde pile il ne doit y avoir que des nombres positifs. Alors pour représenter une pile par une liste, la pile quand elle est vide, donc là c'est le fond de la pile, quand c'est vide, on représente ça par une liste vide. Et si ici par exemple on a une pile avec trois éléments, donc on a empilé 18, puis on a empilé moins 5, puis on a empilé 7, donc c'est ici le sommet de la pile, et bien on va représenter ça par la liste suivante, 18, moins 5, 7. Ici c'est le bas de la pile, et ici c'est le sommet. Donc seul cet élément là est accessible. Alors les opérations qui sont préconisées dans l'énoncé, c'est que pour empiler on fait un append, donc dans ma liste je ferai un append, et ça reviendra à empiler le nombre 18. Si j'empile moins 5, donc en faisant append de moins 5, j'obtiendrai cette pile là. Et quand je dépile, c'est pas un append, c'est un pop qu'on fera, et quand on fait un pop, on enlève l'élément qui est en haut, et on le récupère comme résultat. Donc avant le pop, on a deux éléments, moins 5 au sommet, après le pop, on n'a plus qu'un élément, le 18 est au sommet. Alors le code fourni est le suivant, donc voilà, c'est une fonction positif. En entrée, on lui donne une pile de nombre entier, et en sortie on doit récupérer une autre pile qui contient que les nombres positifs, qui étaient présents ici. Et il y a un effet de bord, on affiche la pile fournie. Alors si on examine un petit peu le code, donc la pile fournie c'était, on la reçoit ici, et on n'en entend plus du tout parler de ce T, donc ici on fait certainement une copie vers T2. Pour faire cette copie, on nous en parle ici au début de l'énoncé, on fait liste de T, ça me donne une copie qui est indépendante. Donc ici certainement on va mettre liste, et on va obtenir T2 qui sera une copie de T. Et ce T, tout à la fin, on l'affiche. Donc c'est ce qui sera équivalent à l'affichage de la pile fournie. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire dans cette pile T qui contient tous nos éléments ? Il va falloir qu'on... Tant qu'elle n'est pas vide, on va faire des opérations. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur une pile ? On n'a pas trop le choix, on peut empiler ou dépiler. Donc si on veut vider notre pile, il va falloir qu'on dépile T2. Donc dans notre pile, on va ôter tous les éléments. Donc on va faire un pop, et on va récupérer l'élément dépilé. Et après, cet élément dépilé, au hasard ici, s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif, et donc on l'ajoute, on fait un append, donc on l'empile dans une seconde pile, la pile T3. Donc T3, il faut qu'elle soit vide au début. Et puis ici, donc T2 sera vide, ça c'est une instruction qui ne sert à rien, mais bon, à cet endroit-là, T2 est vide. On retourne T2. Donc il va falloir placer dans T2 tous les éléments. Donc là, on va repartir de notre contenu de T3. Dans l'énoncé, on nous parle d'ordre. On insiste dans le même ordre, parce que quand on recueille le contenu comme ça, on récupère dans l'ordre inverse. Donc on va vérifier ça dans le code. Et là, voilà. Alors on va aller voir ça pour que ce soit un peu causant. Alors, donc ici, il faut faire une copie, on a dit. Donc on va faire liste. Ici, T3, c'est une autre pile qui va contenir les nombres positifs. Donc on l'initialise pile vide. Là, on a dit que T2, pour qu'un jour, il devienne vide, il faut enlever des éléments. Donc il n'y a pas d'autre moyen. Donc on fait T2.pop. Donc on récupère un élément. La pile diminue, et ainsi de suite. Si ce X, il est supérieur à 0, et bien ce X, on va l'empiler dans T3. Alors ici, on va rajouter une instruction juste pour... Voilà, on va faire un print de T3 pour bien comprendre ce qu'on a à cet endroit-là. Et on va faire un return. Voilà, return none. Dans le premier temps, on ne retourne rien du tout. On va essayer de regarder ce que ça nous donne. Donc je vais prendre l'exemple. Je le copie. On fait un run de ça. Là, il ne se passe rien, si ce n'est la définition de positif. Et là, on va appeler positif. Et on obtient comme résultat... Donc on est ici. Donc quel est le contenu de T3 ? Donc T3 contient 9, 10... Alors si je pars du haut de la pile, 0, 5, 4, 10 et 9. Donc ils correspondent au nombre positif, mais en ordre inverse. Et donc l'idée là, ça va être de partir de cette pile T3 et d'aller mettre tous les éléments dans une pile T2. Donc en disant le 0, je le mets dans une pile, après le 5, après le 4, après le 10, après le 9. Et en faisant ça, on va inverser l'ordre. Alors, donc là, je reviens au code initial, parce que dans cette épreuve, il faut remplir les trous, il ne faut pas rajouter du code. Donc là, tant que T3, la pile, n'est pas vide, on dépile. Et qu'est-ce qu'on fait de l'élément qu'on a attrapé au sommet de la pile ? Eh bien, on va l'empiler dans T2. Donc on va faire un T2.append de X. Voilà. On fait à nouveau un run. On redéfinit la fonction positif. Et on refait un appel à positif. Et là, cette fois-ci, on obtient bien les nombres positifs. 0, 5, 4, 19, dans le même ordre. Donc, on est arrivé à la fin de l'exercice. On a tout réussi. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501